C'est à huis clos que le Front National se réunit, sa direction se réunit ce week-end au fin fond de l'Essonne. Eh bien, est-ce que le Front National est en train de traverser une crise identitaire ? En tous les cas, beaucoup de questions, ça boue sous les casques là-bas. On va en parler avec aujourd'hui Bernard Monod, qui est stratégiste économique pour le Front National et qui est par ailleurs eurodéputé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Sondage TNS-Sofres ce matin qui dit que 56% des personnes interrogées considèrent que le FN représente un danger pour la démocratie. Non, je crois que la démocratie est elle-même en danger aujourd'hui avec toute la classe politique. Vous renversez. Tout à fait. Quand on voit les résultats catastrophiques et le bilan à la fois de M. Sarkozy, de M. Hollande, à tout point de vue, au niveau économique, social, sécuritaire, etc., l'échec est de leur côté. Il y a un truc qu'on ne comprend pas très bien, une chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est le Front National. On ne le voyait pas dans un exercice d'autocritique, de psychanalyse à la freudienne comme ça ? Non, je ne crois pas du tout. Ce n'est pas du tout ce jeu qui va se mettre en place au séminaire. Vous êtes combien dans ce séminaire ? Une soixantaine environ. Donc les élus ? Les élus, les membres du bureau politique, quelques experts extérieurs qu'on va consulter. C'est qui les experts extérieurs ? Certaines personnes, on ne peut pas parler. Oh, des noms, des noms. Jacques Sapir sera là ? Non, mais M. Ménard sera là. Ce n'est pas un expert extérieur. D'accord, il est en tant que maire et plus quelques experts. Non, M. Sapir, à ma connaissance, ne sera pas là. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, puisque le nom Front National est au centre du débat, aussi, il n'y a pas que ça, donc il y en a qui sont pour changer de nom, le nom du Front National, Rassemblement Bleu Marine, enfin Gilbert Collard notamment est partisan de ça, et vous ? Moi, je suis contre. Vous êtes contre ? Vous voulez garder l'appellation ? Oui, quand une marque a réussi, on le voit bien, la progression depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est une success story en termes de réussite politique, puisque nous avions raison sur tous les domaines, donc quand on a une marque qui réussit, on ne la change pas. Moi, en tout cas, c'est ma position. Est-ce que Dior ou Chanel changent son nom ? Et pourtant, Coco Chanel a disparu depuis 70 ans. Vous réussissez, mais vous avez du mal à vous attirer quelques alliés, parce qu'en fait, vous êtes seul, quoi. Non, on a tout le peuple avec nous, et on essaie de le convaincre. Le peuple, vous n'avez pas vous voulu, vous avez du mal à passer, quand même, on l'a vu au deuxième tour des élections générales, au second tour également des élections départementales. Il y a une espèce, ce qu'on appelle un plafond de verre, non ? Un plafond de verre, mais amovible, vous me le reconnaîtrez, puisque d'élection en élection, les départementales, les régionales, etc., le niveau s'élève, on est quand même le premier parti de France, la première force politique en France en nombre de voix. Donc vous, vous êtes contre le changement de nom. Et ils sont obligés, s'ils voulaient, de s'allier entre plusieurs parties, un agrégat de parties, pour pouvoir arriver à gagner. Est-ce que vous êtes majoritaire au Front, pour garder le nom de Front National ? Aucune idée. Alors là, justement, ce sera… Ça sera mis au vote, ça ? Je ne sais pas, franchement… Vous alliez dire, je pense. Je pense qu'on va en discuter, c'est sûr. Est-ce que ce sera mis au vote ? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, ma position, vous l'avez… Vous savez, une marque, ça a une valeur économique, qu'il ne faut jamais oublier, et donc, moi, je serai très attaché à ça. Alors là, vous êtes quand même en brainstorming intense pendant trois jours. Vous allez beaucoup parler des questions économiques, on va en parler. Mais qu'est-ce que vous cherchez à séduire ? Il y a quand même des compartiments de la société française que vous avez du mal à attirer. Les retraités, on va dire, les classes bourgeoises. Là, vous faites quand même des scores qui sont petits, non ? C'est eux qui cherchez à… Si vous voulez, non. Cette classe de la population n'a pas encore compris qu'ils sont en danger. Moi, je dis aux Français de toute origine, il y a un terrorisme et un totalitarisme financier européen qui est en train de se mettre en place dans le plus grand silence. Notamment, je voudrais dire un mot sur l'union bancaire. Depuis le 1er janvier, les Français ne le savent pas, mais ils sont pris dans une nasse, c'est-à-dire que leur argent dans leur banque, a priori, ne leur appartiendra plus, dès lors qu'il y aura un risque sur le système bancaire. Ce qui est actuellement le cas partout en Europe et aussi en France. Alors, regardez ce qui s'est passé en Italie, ne serait-ce qu'au mois de décembre. Donc, si vous voulez, toute cette catégorie de seniors qui, bien entendu, ont des pensions et de l'épargne, sont extrêmement menacées avec ce système. Alors, on abandonne l'euro ? Écoutez, on va en discuter. Je rappelle-moi la ligne officielle du Front National. Votre ligne. La ligne officielle du Front National depuis 2008, c'est un euro-monnaie commune coexistant avec une nouvelle monnaie nationale, en l'occurrence le nouveau franc. Alors, un euro-franc et un euro-éplus, c'est ça ? Une monnaie européenne dans les 19 pays de la zone euro, donc qui serait l'euro-monnaie commune, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et un nouveau franc français, un euro pour un franc français, au niveau national, qui nous donnerait toutes les marges de manœuvre pour redresser le pays au niveau social et économique. Vous soumettez ça à un référendum populaire ? Non, je crois qu'on va en débattre. On va rappeler déjà les fondamentaux. Et comment vous faites pour sortir de l'euro intérieurement ? Ah, vous voulez dire au niveau de l'Union européenne ? Immédiatement, on lancera un sommet européen avec l'ensemble de la Troïka, la BCE. Avec vos petits muscles, vous allez convoquer tout le monde. Mais attendez, tous les sommets européens, il y a toujours tout le monde autour de la table. Donc on réunira la BCE, l'Eurogroupe, la Commission européenne, et puis on leur posera les conditions. S'ils acceptent nos conditions, c'est-à-dire d'avoir notre souveraineté dans tous les domaines monétaires, bancaires, territoriales, légales, etc., nous serons d'accord. S'ils ne sont pas d'accord ? S'ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, on lancera probablement, enfin Marine Le Pen lancera un référendum sur oui ou non, devant nous rester dans cette Europe-là. En quelque sorte, la France de Marine Le Pen, ce serait le statut dérogatoire du Royaume-Uni à l'heure actuelle. – C'est votre modèle, le Royaume-Uni ? – Au sens de souveraineté, oui. Au sens de nation indépendante et libre, oui. C'est-à-dire qu'ils ont leur monnaie nationale, ils ont leur banque centrale, – Vous voulez faire de la frontière au Royaume-Uni en fait ? – Le Royaume-Uni est hors des accords de Schengen, ce qui explique d'ailleurs le jeune de Calais. – J'imagine que les accords de Schengen, vous êtes contre ? – Ah, tout à fait. – Vous les supprimez tout de suite ? – Tout à fait. – D'accord. – De fait, l'espace Schengen est déjà tombé. – Alors, il y a quand même un problème, c'est qu'à l'intérieur du Front National, vous n'avez pas tous la même philosophie. On a entendu M. Louis Alliot, ou on l'a lu dans les colonnes du Figaro, qui lui est pour un programme plus libéral, alors qu'on a le sentiment que… Ce n'est pas simplement un sentiment, c'est que Mme Le Pen, elle, elle a un programme, qui est quand même un programme très interventionniste, très étatiste. – Pas du tout. Le programme de patriotisme économique, c'est l'indépendance, la liberté, la souveraineté de l'économie française au sein de la nation. – Donc l'État est appelé à peu intervenir. – Il peut intervenir, le cas échéant, en tant qu'État stratège et régulateur de l'ensemble des risques auxquels est exposée la France. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin de l'ensemble de ces souverainetés, comme le Royaume-Uni. La différence, c'est que nous voulons aussi sauver le système de protection sociale, les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie… – Il y a quand même dans votre programme, il y a quelque chose qui est énorme, c'est que vous voulez ramener la retraite à 60 ans ? – Sur une infime partie de la population, c'est-à-dire que ceux… – Ah, vous avez changé donc ? – Non, non, pas du tout. – C'est sur les carrières longues et pénibles, nous voulons effectivement préserver cette population-là, qui est d'ailleurs relativement faible, donc les coûts ne sont pas… – Vous vouliez augmenter le SMIC aussi ? – Pas du tout, on veut augmenter le pouvoir d'achat des petits salaires. – Ah oui, mais c'est la même chose. – Pas du tout, techniquement ce n'est pas du tout la même chose. Donc si vous voulez, nous voulons augmenter les salaires de 200 euros net dans la limite de 1,4 SMIC. Donc le plafond du SMIC sera inchangé, parce que nous allons le financer grâce au budget de l'État et pour lequel nous allons faire des économies par ailleurs. – Le budget de l'État, il est exsangue ? – Non, mais nous allons faire des économies par ailleurs. – Où ça ? – Notamment sur le sauvetage de l'euro, parce que les Français, on ne leur a pas dit depuis 5 ans, mais tous les ans, ils ont versé 17 milliards d'euros pour sauver l'euro-monnaie unique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc nous allons faire aussi des économies sur le coût de l'immigration, qui est quand même relativement important. – C'est-à-dire que vous supprimer l'aide médicale d'État ? – Absolument, les allocations sociales pour les étrangers. – Comme ce que les Anglais veulent faire alors ? – En quelque sorte, mais de manière plus large, on va dire, et de manière plus systématique. – Troisièmement, on va aussi lutter contre la fraude fiscale et sociale. – Mais ça, tout le monde le dit. – Non, non, mais attendez, nous avons les éléments pour le faire, puisque nous sommes en faveur de la coopération internationale pour la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales. Les Français doivent le savoir, tous les ans, depuis près de 20 ans, 15 milliards d'euros par an se sont évadés et n'ont pas été payés à l'État. – Et alors, comment vous faites face aux syndicats ? Vous supprimez les syndicats ? – Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, on ouvrira un grand débat. – On ouvrira un grand débat sur le concept des syndicats en France aujourd'hui. – C'est-à-dire que vous voulez revoir leur représentativité ? – Absolument, tout est verrouillé aujourd'hui. Nous voulons un syndicalisme fort et libre, surtout, qui ne soit pas à la botte, bien entendu, des pouvoirs. – Vous avez vu qu'il y a une étude qui est sortie hier, d'ailleurs, qui dit qu'une sortie de Schengen, ça coûterait 10 milliards d'euros en 5 ans. – Oui, enfin, on dit tout et son contraire. On ne vous dit pas aussi combien ça a coûté depuis l'instauration de l'Union européenne. Ça va faire maintenant plus de 20 ans. Chaque année, ça pèse, bien entendu, sur les déficits et sur les dettes. – Est-ce que le Front National connaît une crise identitaire ? – Je ne crois pas, je ne crois pas. Nous sommes tous des patriotes, par opposition au modèle mondialiste que toute la classe politique, UMPS, etc., nous a imposée. – Ça ne vous a pas échappé, on peut être patriote sans être au Front National ? – Écoutez, ces gens-là devraient être chez nous. Front National et RBM, le Rassemblement Bleu Marine. – Qu'est-ce que vous allez faire des conclusions de ce colloque, enfin de ce colloque, de ce séminaire ? – Ah ça, écoutez, je vous le dirai à la fin du séminaire. – Qu'est-ce qui va se passer ? – Oui, ce sera évoqué, et puis Marine Le Pen prendra les décisions qu'elle envisagera. Il y aura un arbitrage, probablement politique, sur une ligne ou une autre. Et puis, ce sera d'ailleurs très intéressant. Mais vous savez, ce type de séminaire… – Est-ce que c'est la démocratie qui s'installe au Front National ? – Mais elle a toujours été là, la démocratie, M. Traillard. – Ah bon ? – Elle a toujours été là. – Mais c'est plutôt une lignesse, c'était une lignesse. – Sinon, moi, je n'y serais pas, je peux vous le dire. – Oui, mais enfin, c'est quand même Marine Le Pen qui a le dernier mot, non ? – Ah bah écoutez, c'est le chef qui décide au final, sinon il n'y a pas de chef. – Oui, et tout le monde est derrière elle, là ? – Je pense que c'est une mise à niveau d'informations de l'ensemble des cadres et des dirigeants du Front. Il est bon d'avoir un débat, de clarifier certains points où tout le monde n'est pas… En fait, ce qu'il faut viser, c'est l'objectif de redressement global de la France. – Et pour les objectifs, il y a les moyens et tout le monde ne voit pas les moyens de la même façon. – D'où l'intérêt d'en discuter. – M. Ménard a décidé d'organiser un grand symposium de toutes les droites dans sa bonne ville de Béziers prochainement, vous irez ? – Je ne sais pas, je n'ai pas été invité, mais si je suis invité, pourquoi pas ? Dès qu'il y a du débat démocratique, j'y suis favorable. – Vous acceptez les critiques qu'il formule ? – Ah bien sûr, on accepte. – Lui, il dit que le FN souffre d'un manque de démocratie. – Non, je ne pense pas. Écoutez, il y a eu une réforme des statuts du Front, on a tout remis à plat, il n'y a pas de problème. Enfin, en ce qui me concerne, moi je suis un grand démocrate, et si ce n'était pas le cas, je ne serais pas au Front National. – Alors là, vous allez quitter le plateau du Figaro, vous allez où exactement, dans l'Essonne ? – Au sud de l'Essonne, près d'Orly, le club des Étioles. – Le club des Étioles, c'est un hôtel ? – Je ne sais pas, c'est un club. – Vous allez faire du golf ? – Non, je ne pense pas, non, non. – C'était le talk de Bernard Monod, qui est chargé de la stratégie économique du Front National, et qui nous a dit plusieurs choses. D'abord, que lui, personnellement, était contre le changement de nom du Front National, que le modèle, finalement, du Front National, pour ce qui le concerne, lui aussi, personnellement, c'est un peu ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on est hors de Schengen, on est hors de l'euro, et on organise son économie, comme on l'entend, en recouvrant sa souveraineté, et troisièmement, eh bien, troisièmement, il nous dit qu'il n'y a pas de crise identitaire au Front National actuellement, et que le Front National est appelé à des jours glorieux. – Glorieux. Merci Bernard Monod. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada